C'était au tour de Gourin d'organiser son grand débat national. 80 personnes se sont réunies à la salle des fêtes de Tronjoli. Après une brève introduction, des groupes se sont formés. Une table égale un thème du grand débat. La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics, et enfin, les sujets libres. Un débat, l'initiative d'un collectif de citoyens gourinois, gilets jaunes et non gilets jaunes. Jean-Michel Jacques, député La République En Marche de la sixième circonscription du Morbihan et référent régional du grand débat national, s'est prêté au jeu. Écoutez, il y a une grosse participation. Je trouve que les gens sont vraiment très impliqués dans les ateliers. Des questions diverses. Je suis vraiment... Oui, oui, sur les personnes en situation de handicap, sur la citoyenneté, le vote obligatoire ou pas. Il y avait beaucoup de sujets très intéressants. Et ce n'est pas les seuls. On peut citer le vote blanc, les retraites, la lutte contre l'évasion fiscale, la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, les transports en centre-Bretagne, et bien entendu, la limitation de la vitesse à 80 km heure. Le député est ouvert à la discussion. Oui, à mon avis, il y a certaines routes qui, de toute évidence, pourraient... Oui, oui, bien sûr, mais ce n'est pas un souci. Mais la discussion tournait plus autour comment prendre une décision, est-ce qu'elle peut se prendre localement ou pas. C'était ça le sujet autour des 80 km heure. Mais maintenant, il y a beaucoup d'endroits où je suis bien content que ce soit à 80 km heure. Il y a beaucoup de routes départementales à 90 km heure, c'était mortel, quoi. Donc même, je passerais à certains endroits à 70 km heure, mais à d'autres... Mais là, typiquement, la grande ligne droite, large, etc. Mais l'idéal, c'est de la protéger, les deux voies, de façon à ce que les gens ne puissent pas se rentrer dedans par une barrière. Comme ça, c'est protégé et laissé à 90. Voilà la bonne solution. Le député, c'est de faire au niveau départemental, en fait. Oui, au niveau départemental, on a une vision des routes qui pourraient passer à 90 km heure. Ça me semble bien. Mais faut-il quand même bien les protéger, les équiper ? Après une heure et quart de débat, place au bilan. Les référents de chaque table ont fait remonter les doléances. Tout est noté par les organisateurs. On passe au deuxième sujet. Prochaine étape, synthétiser les propositions et les transmettre au gouvernement. Merci. 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 Merci.